Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est vendredi et c'est ma journée de congé aujourd'hui. Oh, que la vie est belle! Je n'ai rien à faire. Et ça ne veut pas dire que je n'ai rien fait. Voilà la différence. Aujourd'hui, j'ai fait un petit spécial, j'ai aidé une amie, Jackie Lacourcière, la compagne d'André Moreau. Dans son travail pour mettre son livre en ligne sur Amazon. C'est très intéressant, je me rends compte que ça change vraiment vite les choses. Ça fait déjà presque un an que j'ai mis mes propres livres sur Amazon et les choses ont changé. Les programmes pour faire les livres, les e-books ont beaucoup changé. Donc ça va vite. D'où l'importance de rester toujours à jour. Il fut une époque où rester à jour voulait dire autre chose. Il y a peut-être 500 ans, 1000 ans, mais aujourd'hui, ce n'est pas long qu'on est dépassé. Dépassé par les événements, dépassé par la nouveauté. Parce qu'il y a une augmentation exponentielle de la nouveauté. Terrence McKenna en parlait beaucoup. La nouveauté. Donc l'augmentation exponentielle de la nouveauté. Il y a de plus en plus de nouveautés à chaque instant. Et je pense que c'est difficile aujourd'hui pour bien des gens de rester à jour. Tout au moins d'avoir l'impression de rester à jour. Parce qu'en fait, si on recule d'un coup, les choses ne changent pas tant que ça. Les choses n'ont pas tellement changé. Dans le détail, on a l'impression que ça change beaucoup. Que vraiment, on est dans un moment de technologie, d'évolution rapide. Mais en vérité. Vous savez, moi, je ne crois pas à l'évolution. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution présentement. On découvre des technologies qui sont déjà utilisées par d'autres races. Qui nous regardent probablement en rien. Même aux atavismes. On a l'impression que la technologie avance vraiment rapidement. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça fait longtemps que la technologie qu'on nous donne par miettes existe. Et qu'on fait simplement les grainées pour nous tirer le lait. C'est-à-dire, nous tirer l'argent. Tirer les profits. Je suis certain qu'il existe présentement des super-méga-ordinateurs. Qui dépassent de loin tout ce qu'on peut imaginer. Qui sont dans un état, on va dire, stable. Et non en constant changement. Mais c'est bien plus payant de nous donner à chaque année le nouveau iPhone. Avec des mini, des mini améliorations. C'est extrêmement froid aujourd'hui. Je dois vous dire. J'ai les oreilles qui ont froid présentement. Je vais vous faire le maximum à l'extérieur. Et j'ai l'impression que j'ai pas mal atteint mon maximum. Donc, je vais... Je vais vous laisser quelques images de coucher de soleil sur le Mont-Royal. Et je vais aller chercher ma tuque. Je vais aller chercher ma tuque. Le Mont-Royal. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de temps. De retour! J'avais présumé qu'il faisait un peu plus chaud que ça, mais c'est une journée extrêmement froide. Donc une journée que je vais passer à l'intérieur, ici avec Martha. Nous recevons une amie un peu plus tard aujourd'hui. Ça va être chaleureux et puis on va prendre ça tranquille. Un des avantages de vivre ici dans cet immeuble, c'est que le gym est en bas, à l'intérieur. La piscine est chauffée aussi. Comme vous voyez, il y a des gens qui se baignent présentement. C'est assez incroyable. Et le matin, j'ai juste à descendre en culotte courte directement au gym et je remonte. C'est incroyable. Avant, une des principales causes d'arrêt, d'aller au gym, de me décourager, c'était le froid. L'hiver passé, il faisait tellement froid. J'ai dit moi, je ne serai pas dehors, je ne serai pas au gym aujourd'hui. Et j'arrêtais. Malheureusement, j'arrêtais pour 2-3 mois. Mais là, je n'ai plus le choix. Je peux aller au gym sans problème. Aujourd'hui, j'ai pris ça tranquille. Travaillé un peu sur mes sites internet. J'ai fait quelques copies de sécurité. Et là, je vais m'asseoir un peu dans mon salon, je pense, pour lire un peu. Lire des livres de Daniel Meuroy. La nuit dernière, j'ai fait des rêves intéressants où je faisais de la guérison avec mes mains. Et j'ai l'impression que ça m'amène à comprendre qu'il faudrait que je revienne vers ça. Que je continue à étudier ces techniques esséniennes de guérison. Parce que c'est là où j'en suis. Je ne prétends pas devenir un guérisseur, mais étudier la question m'amène vraiment à m'interroger sur c'est quoi l'énergie. Sur comment avoir la meilleure énergie possible. Si c'est possible, dans cette vie, bien sûr que j'aimerais le faire. Il faudrait que je me fasse plus confiance. Et je dois développer la compassion envers les êtres humains. Voilà mon vrai défi. On dirait que je suis né sans émotions. Moi, je suis un homme très sentimental. Et j'ai beaucoup de difficulté avec les émotions humaines. Je ne comprends pas. J'ai de la difficulté à comprendre les émotions humaines. J'ai très peu d'émotions. Ça m'arrive des fois. Mais c'est généralement des sentiments. J'en entends dire c'est quoi la différence. Il n'y a pas de différence. Peut-être que pour vous, il n'y a pas de différence. Pour moi, il y a une grande différence. Les émotions, c'est lié dans le temps. C'est dans le passé, dans le futur. C'est une illusion. C'est les émotions qui amènent la souffrance. Donc, je ressens une émotion, par exemple. J'aurais peur de perdre mon appartement. J'aurais peur de perdre ma compagne. Pourtant, tout va bien pour l'instant. Mais, je suis dans l'émotion. Et là, je me projette dans le futur. Ou elle n'est plus là. Là, ça c'est de l'émotion. Ou je ressens le passé. Sans cesse. Me disant, ah, j'aurais dû. J'aurais donc dû. J'aurais pas dû faire ça. Encore là, je suis dans les émotions. Dans les sentiments, c'est plutôt de ici, maintenant. Ici, maintenant, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Un bon exemple? Qui est une phrase jovialiste. Méfiez-vous de la première impression. C'est toujours la bonne. Les gens vont dire leur contraire. Mais, quand on est intuitif, on a une première impression de quelqu'un. Et c'est la bonne. Après, le mental commence à imposer des idées qui sont peut-être pas vraies. Un exemple. On nous dit. Nous avons... Martha a rencontré une jeune femme l'autre fois. Dans l'immeuble. Et sa première impression, c'est que cette femme était très sympathique. Elle l'a beaucoup apprécié, son énergie. Mais, bon... Dernièrement, elle a reçu un message d'elle. Et... Ce message a manqué de tact. Et là, son opinion a changé. Elle ne voulait pas la voir. Et je lui ai dit. En fait, c'était quoi ta première impression? Bon, c'était une bonne impression. Donnons-lui une chance. Et puis, c'est ça. Nous allons la rencontrer tantôt. Parce que sa première impression était bonne. Et quand on a un mental aussi fort que le mien, ça peut être dangereux des fois. Parce que si on n'est plus dans l'instant présent, on devient une machine à calculer. Donc, c'est pour moi... Là, le défi est... Pour moi, le défi est là. Parce que, pour être médium, je dois tasser mon mental et rentrer dans l'intuition pure. C'est mon grand défi. Mais j'ai quand même une qualité d'être capable d'être dans les sentiments. Je suis sentimental. Dans le vrai sens du mot. Et donc, je m'interroge souvent. Ici, maintenant, qu'est-ce que je sens? Et je me rappelle que c'est arrivé très souvent que j'ai décrit mes sentiments dans mon journal. J'allais dans un café. Et puis là, j'essayais de décrire les tonalités, les couleurs de mon sentiment. Comment je me sens vraiment? Qu'est-ce que je ressens? Et... De les exprimer. Pour bien comprendre, ici, maintenant, comment je me sens. Il y en a qui vont dire, oh, comment ça va? Oui, ça va, ça va, oui. En vrai, ça ne va vraiment pas. Est-ce qu'on est capable de lire à travers les mots, dans la tonalité de la personne? Est-ce qu'on est capable de lire nos propres mensonges aussi? de savoir quand ça va bien, quand ça ne va pas bien? Et puis, je me rappelle, il y a deux semaines, trois semaines, j'ai fait une crise d'hypothermie. Pourtant, tout allait bien. Mais en vérité, ça n'allait pas bien. Je ne m'en étais pas rendu compte. J'étais fatigué, mentalement, j'étais épuisé. J'étais épuisé. Et puis, le froid est entré en moi. J'ai fait une crise d'hypothermie. Chez moi. Vraiment. Incompréhensible. Je ne l'ai pas vu venir. Et c'est quoi le... En français, c'est le nervous breakdown. Nervous breakdown. Un burn-out. C'est quoi le burn-out? Et c'est un mal de société ici. Tellement de gens font des burn-out. C'est qu'on arrive à un point où on est tellement fatigué. On ne s'en rend pas compte. On est tellement fatigué que là, il n'y a plus rien qu'on peut faire. Il est trop tard. On est rendu dans un trou profond. On ne peut plus d'en sortir. Mais ça, c'est le burn-out. On est brûlé. Et si j'arrive à faire le point le plus souvent possible, à me demander comment je me sens vraiment. Comme cette semaine, par exemple. Je vous ai raconté un exemple hier. Et cette semaine, je l'ai fait. Je me suis dit comment je me sens dans cette situation. Je me sens vraiment pas bien. Je ne suis vraiment pas confortable. Et je n'ai aucune raison d'accepter ça. Donc, je me suis dit, je vais agir sur ce sentiment. Et non sur les émotions. Le sentiment me dictait de changer. D'avancer. D'aller plus loin. De ne pas accepter cette situation. Je crois que ça va être court aujourd'hui. Ma caméra est sur le point de me lâcher. Et je comprends maintenant. Je pense que c'est la caméra qui gèle. C'est pas la batterie qui est à terre. C'est la batterie qui gèle. Parce que c'était tellement froid ici. Au 29ème étage. Donc, c'est ça. Ça va être une petite vidéo courte aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. Je suis très appréciatif de vous savoir là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Quand elles sont intelligentes. Donc, on se revoit dans le prochain vlog. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.